Salut tout le monde c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui sur mon iPhone Je voudrais vous montrer comment faire un montage quand on s'y connait pas depuis son téléphone Donc ça va prendre en fait les vidéos et les photos qu'on va lui donner, ça va faire un montage automatique Et on va choisir le thème et la chanson qui sera par dessus la vidéo Mais en fait si vous avez des photos à mettre en diaporama ou à présenter pour un anniversaire, mariage, séminaire ou ce que vous voulez Vous allez voir, vous allez faire un rendu on va dire simple mais efficace grâce à l'application qui est gratuite Vous allez chercher sur votre téléphone dans le store, vous allez chercher Quick comme ceci Normalement elle est dispo sur iOS et pour Android puisqu'en fait c'est l'application qui est édité par GoPro Puisqu'à la base on prend les vidéos GoPro, on fait un petit montage simple sur son téléphone même si on s'y connait pas Et ça fait un super rendu au niveau du partage de vidéos GoPro Et vous voyez le nombre de notes à gauche, il y en a 39 000 sur cette application Et tout le monde a noté en moyenne 4,9 sur 5 donc c'est carrément énorme Moi même j'ai noté l'application 5 sur 5 puisque je la trouve fantastique et elle permet de faire vraiment de super rendus Donc je vais ouvrir l'application et je vais vous montrer surtout la vidéo que j'ai fait tout à l'heure Pour vous montrer le rendu qu'on peut avoir grâce à cette application là Donc voilà c'est un rendu de 19 secondes sur 5 images que j'ai trouvé sur internet C'est des photos de paysage puisque j'ai pas voulu vous montrer non plus les photos et vidéos personnelles que j'avais sur mon téléphone Donc pour créer tout ça on va sur le plus en bas et vous choisissez tout simplement les photos que vous voulez intégrer Donc moi je choisis celle-ci, je fais ajouter et si jamais vous voulez remodifier l'ordre des images qui vont apparaître dans la vidéo Vous sélectionnez et vous venez tout simplement la mettre où vous voulez dans le petit montage De base au début en fait il va vous mettre un titre donc vous pouvez le modifier en cliquant sur le crayon Et c'est là que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez Donc moi je vais mettre le tuto quick comme on a vu dans la vidéo d'avant Donc en fait vous voyez ça va être un montage avec des petites animations, des petits trucs sympas Pour faire des filets, des photos et même les vidéos ça fonctionne Donc on retourne sur le premier onglet qui est juste ici et vous avez tout simplement des thèmes qui sont ici Donc à vous de tester à chaque fois que vous allez cliquer dessus, ça va adapter vos images pour le montage en question Donc là admettons je vais prendre tout simplement le premier et vous voyez comment ça rend Si je prends action vous voyez là on a un petit effet avec le transparent qui est très sympa Vous avez quoi d'autre ? On a par exemple celui-ci Je vous en montre quelques-uns après ça sera à vous de voir directement Action juste ici Et je viens dans la musique Donc là la musique vous avez plusieurs thèmes Vous avez été, voyage, amis etc A chaque fois pareil on a la vidéo qui se lance automatiquement pour faire le rendu Si jamais vous voulez mettre une petite musique en fait que vous avez directement dans votre téléphone Vous pouvez, vous allez dans bibliothèque musicale et vous cherchez la musique dans votre téléphone Sinon vous en avez dans proposer, vous avez amis, vous avez voyage, été, sport, nuit, sortie, amour Vous avez plein de choses, cinéma, souvenirs, voilà Et à chaque fois dans plusieurs thématiques vous avez plein de petites musiques qui apparaissent Donc pour les écouter je vais par exemple prendre sport Pour les écouter je clique dessus Et on a l'aperçu Et là vous voyez bibliothèque musicale hors ligne Vous pouvez tout simplement si vous avez la place sur votre téléphone Télécharger toute la bibliothèque audio Et faire votre montage Si vous êtes dans l'avion sans connexion ça va fonctionner Du coup moi je vais prendre admettons celle-ci Je la sélectionne Et vous avez le rendu de votre vidéo avec le son sélectionné Ensuite ici c'est le montage comme je vous ai montré tout à l'heure Donc là il faut savoir que de base il y a la petite outro qui est à la fin Si vous voulez la supprimer vous allez dessus Et vous faites tout simplement la petite corbeille Et comme ça il y aura juste votre vidéo Et ça ne mettra pas que vous avez créé la vidéo avec l'application Vous avez dans les paramètres le format Donc soit cinéma comme moi en paysage Soit carré donc pour Instagram c'est super Et portrait pareil si vous voulez avoir le plein écran sur un téléphone Quand vous allez la lire c'est très sympa également Le début de la musique vous pouvez choisir Mettons de commencer au refrain d'une musique Et vous avez directement la possibilité de le faire Les filtres vous pouvez tout simplement rajouter des filtres sur votre vidéo Et modifier la durée de votre clip tout simplement Ensuite vous faites sauver et c'est aussi simple que ça Vous l'enregistrez dans votre bibliothèque photo Et vous pouvez tout simplement la partager comme vous voulez Et vous la retrouvez juste ici pour la lire La partager vous faites ici Et vous envoyez à ceux que vous voulez Comme ça vous avez le rendu Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aidera à faire des beaux montages Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo Moi je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz